La région du Fouta est dotée d'un potentiel énorme. Ces grands espaces de terre arables, traversés par le fleuve Sénégal, suscitent l'intérêt de grandes multinationales étrangères qui s'activent dans le secteur agricole. Conscient de cette richesse, l'État du Sénégal met tout en œuvre pour exploiter cette bénédiction et faire de la région du Fouta un grenier du pays. Nous autres ressortissants du Fouta de la région du fleuve, le potentiel est énorme. Nous avons aujourd'hui des terres arabes, nous avons effectivement le fleuve du Sénégal. Nous devons aujourd'hui traduire le rêve du président Jouf en voulant faire de la région du fleuve la Californie de l'Afrique. Le maire de Demet, Abdoulaye Elimandja, par ailleurs opérateur économique avisé, s'est donné les ailes de Colombes pour restaurer la paix et la stabilité sociale dans un Fouta gangrené par des dissensions politiques. Pour unir tout le Fouta autour de l'essentiel, moment ne pourrait être mieux choisi que le lancement du festival international de Tchilogne. Crééé depuis 1998, le festival de Tchilogne a étalé toutes les richesses culturelles et artisanales de la communauté peule du Fouta pour ses bannes. L'édition 2018 a honoré un digne fils du terroir, Abdoulaye Elimandja, plus connu sous le nom de Kaladjo, mère de Demet, qui a passé son enfance à Tchilogne, où son père fut directeur d'école jusqu'à sa retraite. Kaladjo, permettez-nous de vous exprimer l'émotion qui nous envahit aujourd'hui et en vous accueillant ici à Tchilogne en tant que parrain du festival international culturel et développement, fier en tant que ressortissant du Fouta pour le rôle de l'opérateur économique que vous jouez dans le développement du Sénégal, au Ablaï. Combien l'emploi que vous avez créé, nous vous disons merci. Au lieu d'échange et de partage des idées pour le développement de la localité, le parrain Abdoulaye Elimandja Kaladjo a invité tout le Fouta à l'union des chœurs grâce à la magie de la culture, au rythme des danses et chants traditionnels et à travers la fascination des représentations théâtrales. Nous avons vu effectivement la culture des soubalbes revifier, ça nous a fait extrêmement plaisir parce que c'est cette culture-là qui fonde aujourd'hui effectivement la solidité de la société. et il est extrêmement important très souvent qu'on puisse effectivement mettre en valeur nos coutumes. Dans le village de Djamadou, dans la commune de Doden, au cœur du Fouta, la fête de la culture se poursuit à travers des journées culturelles et sportives. Le lancement des festivités qui s'est déroulé en présence de plusieurs autorités du département de Podor a également été l'occasion de sonner la mobilisation politique dans cette région pratiquement conquise par le parti présidentiel qui remporte la plupart des communes à chaque élection. Le département de Podor a été toujours premier ou deuxième. Donc ce n'est qu'une répétition. Aujourd'hui, nous sommes premiers sur les parrainages devant tous les départements du Sénégal. Donc je disais que je remercie Almeda Abdel Almin. A Dendjahirbo, à Diab, chacune de ces communes, tu peux retrouver les amis d'Ablaï Elman Diab. C'est parce que c'est un non-social, il a tout fait, en tout cas surtout pour la jeunesse de ce département-là. Aujourd'hui, c'est le temps du président. Et on peut le faire. On va le faire. Comme Ablaï Daoud Diallo, comme Mahmoud Diak, qui sont avec nous et qui sont des rassembleurs qui peuvent nous amener à cette victoire-là avec l'ensemble des dirigeants et l'ensemble des responsables du département de Podor. Abdoulaye Elman Diab, encore parrain de l'événement, a insisté sur la nécessité d'enterrer la hache de guerre entre leaders politiques pour une victoire unanime du présidential et ce, dès le premier tour de la présidentielle de février 2019. J'ai appelé aux responsables politiques de taire les querelles unitiles et futiles. Nous devons aujourd'hui regarder l'intérêt général, l'intérêt des populations de Podor. Parce que si le président a donné des responsabilités extrêmement importantes aux filles et aux fils de Podor, c'est pourquoi enfin ces derniers puissent aider, impulser le développement, l'accompagner pour effectivement en fait réaliser réellement l'ambition qu'il a pour ce département de Podor. Toujours animé par l'instauration de la cohésion sociale, le maire de Demet a continué sa mission de paix au-delà de la culture, en président la finale du tournoi de football qui regroupe les meilleures équipes de Podor. Organisé par le cadre de concertation pour le développement de l'île Amorphil, le CC Jam, dont il est par ailleurs le coordonnateur. Transcendant les frontières, le ballon rond gomme les différences et déchaîne les enthousiasmes. Et selon Kaladjo, cette finale doit inspirer l'unité, la solidarité, pour une victoire collective, celle de l'émergence d'une communauté. Nous pensons qu'elle pourra gagner encore d'autres coups pour les années à venir. C'est un moment important, un moment du sport, un moment de retrouvage de la jeunesse sportive de l'île Amorphil, mais également un prétexte pour que cette jeunesse soit consciente du devenir de l'île Amorphil, de participer au développement aujourd'hui de l'ensemble de l'île Amorphil. Nous comptons sur cette jeunesse pour anticiper aujourd'hui les perspectives du développement. Nous voyons aujourd'hui que l'État du Sénégal, à travers son excellence PESA Makissal, est en train de désaggraver l'île Amorphil. Le potentiel hydroalécol est là et nous comptons avec cette jeunesse aujourd'hui pour porter cette ambition, pour porter cet espoir et nous allons les accompagner véritablement pour que l'île Amorphil soit l'Eldorado du Sénégal, que l'île Amorphil soit le grenier effectivement du Sénégal. Avec un climat social apaisé, une population solidaire, des infrastructures structurantes, de grands espaces de terre arables, un fleuve généreux et des opérateurs économiques avisés, le Futa est en route pour devenir la Californie d'Afrique.